Spécialiste en mini-excavation, terrassement, pavé uni, muret, rehaussement de pavé uni ou changement de sable polymère, paysagiste au Dédéchant est fier de supporter les équipes sportives de la région. Pour poursuivre notre série de capsules sur le sport et les études dans les écoles de la région, nous nous sommes déplacés du côté de l'école secondaire de la Cité des Jeunes, où le sport en parascolaire des citadins est littéralement un mode de vie pour les étudiants. Les citadins, c'est en fait 750 élèves athlètes, donc un élève sur quatre à la Cité des Jeunes qui s'impliquent dans un programme parascolaire. Les citadins, c'est 20 disciplines, 45 équipes, 110 entraîneurs. Dans le fond, notre mission, on a une double mission. La première mission, c'est de donner la chance aux jeunes de développer des habitudes de vie saine, donc des habitudes de vie saine et active, et également de leur donner la chance de développer leur plein potentiel. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est dans le fond, on a mis en place une structure qui leur permet parfois d'être initiés au sport, pour ceux qui sont peut-être moins actifs, mais également de se diriger sur des équipes régionales, provinciales, voire nationales, si on est capable de le faire. Donc, on leur donne la meilleure structure possible pour qu'ils puissent s'entraîner, puis par la suite développer leur potentiel, puis qu'on puisse les pousser vers ces camps d'excellence-là, qui sont souvent des camps estivaux. Bien, ce que j'aime d'en faire autant de sport à l'école avec le parascolaire, c'est que je n'ai pas besoin de me rendre à mon site d'entraînement. Après l'école, je viens ici, puis la pratique commence, ça fait que je n'ai pas besoin d'avoir de transport parmi les parents. C'est parascolaire, donc c'est avant ou après les heures de cours. On a trois périodes critiques d'entraînement, c'est-à-dire avant les heures de cours de 7h15 à 9h le matin. Ensuite, on a un autre bloc qui est de 16h30 à 18h, et un bloc de 18h à 20h. Donc, les citadins, c'est du flag football, de la natation, du hockey sans contact, du badminton, du cheerleading, du soccer intérieur, du ballon sur glace, le volleyball, le basketball, un club d'escalade, de l'athlétisme, de la musculation, des arts martiaux. On a aussi la danse hip-hop, la boxe olympique, un club de planche à neige et le football, sans oublier, le ultimate baseball. Moi, je suis une fille qui a besoin de bouger beaucoup pour être concentrée à l'école. Alors, faire partie de l'équipe des citadins, ça m'aide à bouger et d'avoir des bonnes notes à l'école. C'est sûr qu'on regarde les notes où on veut les encourager. C'est un système d'émulation en même temps, les citadins, mais notre but n'est pas de s'adresser à l'élite. Notre but, c'est de s'adresser à tout le monde. On a des équipes qui performent au niveau provincial, au niveau national, où on regroupe sous la même équipe des gens qui sont dans des programmes de soutien, des gens qui sont dans des programmes réguliers, des gens qui sont dans des programmes de douance. Donc, nous, notre but, ce n'est pas nécessairement d'aller chercher les meilleurs, soit dans leur sport ou au niveau académique, mais bien donner à chacun la chance de s'accomplir à travers le sport, sauf que je dirais que le point important pour nous, c'est que chaque jeune qui est impliqué avec les citadins soit un élève exemplaire. Donc, c'est un élève qui arrive en classe motivé, qui participe en classe, qui arrive à l'heure, qui fait tous ses travaux, qui participe à ses récupérations, donc qui prend les moyens de réussir pour faire partie des citadins. Oui, ça m'aide dans mes études parce qu'il faut toujours avoir des bonnes notes pour continuer à faire le sport qu'on aime. Ça nous pousse à bien performer à l'école. La concentration sport en la cité des jeunes, d'abord et avant tout, c'était de permettre aux jeunes de vivre leur passion qui est le sport, leur donner une motivation de passer au travers de leur secondaire, de la première à la cinquième secondaire, qui a eu le goût de venir à l'école le matin. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aménagé la grille horaire des élèves, on a réduit leur temps en français, on a réduit leur temps en or également, puis on a triplé leur temps d'éducation physique. Par contre, pour réussir le programme de français du régulier, ils doivent le faire en six périodes plutôt que huit périodes. Donc, ils doivent avoir une certaine facilité et une bonne motivation aussi de réussir parce que c'est primordial pour demeurer dans le programme de réussir son français, bien entendu. Le sport-études, c'est un sport tout l'année à raison de 15 heures d'encadrement par semaine, soit trois heures par jour, tandis que la concentration sport, c'est à même la grille horaire, les cours de l'élève. L'élève arrive donc à l'école à la même heure que d'habitude, il va quitter à la même heure que d'habitude. Donc, on retrouve dans la concentration sport des élèves qui vivent pour le sport. On les retrouve également dans nos équipes des citadins à 85 % des élèves. Donc, c'est des élèves qui ont besoin de bouger. Ça les calme aussi en classe souvent. Après un cours d'éducation physique, ça va toujours mieux en classe. On touche des sports très communs qu'on voit beaucoup, comme le volleyball, bien entendu, la Cité des jeunes est reconnue puis son volleyball. On touche le basketball, le ballon sur glace. On voit des sports d'avant-garde aussi, comme le PTK, qui est un sport qui vient du Brésil, qui est un mélange entre le badminton et le mini-volleyball. C'est un gros volant qui se frappe avec les mains. On voit le choc-ball, qui est un sport relativement récent, du kin-ball, la natation, du plongeon, du water polo. Vraiment, la liste est longue et très variée aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada